Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les cautions, comment sont gérées les cautions sur Airbnb et sur Booking.com. Comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos à cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, tout simplement à t'abonner à cette chaîne. Tu découvriras un petit bouton s'abonner, tu t'abonnes et comme ça, tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, de sous-location, de conciergerie automatisée, d'entrepreneuriat, aussi de mindset d'entrepreneur. Donc, des sujets passionnants et c'est surtout que c'est une chaîne qui va partager énormément de valeurs avec toi. Tu découvriras ça par la suite. Si tu t'abonnes, tu seras donc notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos. Donc aujourd'hui, les cautions et comment gérer les cautions dans ces locations quant aux durées. Donc, tu le sais, Airbnb et Booking, j'ai pris les deux gros OTA, les deux plus grosses plateformes aujourd'hui, ont un fonctionnement totalement différent par rapport à ça. On a aussi toutes les autres, bien évidemment, mais c'est quand même les deux principales à mon sens. C'est pour ça que j'ai plutôt m'attardé sur celle-ci. Après, bien entendu, tu peux aussi gérer toi-même tes propres réservations si notamment tu passes par ton site internet. Mais là, bien évidemment, tu vas adopter ta propre stratégie pour la gestion de la caution. Donc, la caution, l'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement de prendre la caution pour le voyageur si on a un souci qui a lieu dans le logement. Mais il y a une petite nuance par rapport à Airbnb puisque Airbnb, par défaut, ce qui se passe, c'est que c'est Airbnb qui arbitre la caution. C'est-à-dire que c'est Airbnb qui décide si oui ou non il va prendre une caution au moment du règlement du voyageur. C'est-à-dire que le voyageur règle sa réservation. Et ensuite, c'est eux qui vont décider. Tantôt, ils vont mettre une caution, tantôt, ils ne le mettront pas. On ne sait pas du tout comment ça s'est géré et comment ça fonctionne précisément. Je pense que c'est plutôt une caution pour eux se couvrir s'il y a un doute peut-être sur l'annonce. Peut-être un voyageur qui commence à voyager, c'est sa première réservation sur la plateforme. Je pense qu'il doit être plutôt dans ces cas-là, peut-être aussi pour se couvrir en cas de problème de paiement, si par exemple c'est une réservation qui est plus ou moins longue. Je pense qu'il doit être plutôt pour ces choses-là. Et c'est donc ça le principe de la caution quand Airbnb décide de la prendre pour le voyageur. Après, tu verras et donc du coup, on arrive à la partie justement où toi, tu peux paramétrer une caution sur la plateforme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette caution finalement, c'est une caution qui est fictive. C'est-à-dire que tu vas mettre peut-être 100, 200, 300, 400, 500 ou même plus. Mais ça ne va absolument rien changer puisqu'en fait, Airbnb ne va pas prendre sur la carte bancaire de ton voyageur la fameuse somme que toi, tu as renseigné dans le système. C'est totalement, on va dire, ça n'a aucune incidence. C'est juste que finalement, c'est plus pour faire voir aux voyageurs que c'est une façon finalement de faire comprendre aux voyageurs. On va dire, c'est plus sur un plan, on va dire marketing, si on peut dire ça comme ça, c'est plus une information pour dissuader les voyageurs de créer des problèmes dans l'appartement. Et ce qui va se passer dans les faits, c'est que s'il y a réellement un problème qui se passe dans ton logement, des choses qui ont été abîmées, volées, cassées, etc. Ce qui va se passer, c'est que c'est la garantie tout simplement d'Airbnb. Donc, c'est la fameuse assurance d'Airbnb qui va se déclencher systématiquement. Donc, tu ne pourras pas décider de toi-même, voilà, est-ce que vous pouvez prendre la caution ? Ça ne fonctionnera pas comme ça, absolument pas. Airbnb va te demander d'ouvrir ce qu'on appelle une claim, une réclamation. Et il va te demander des documents tangibles, donc des informations tangibles, donc des photos, des vidéos, des factures à l'appui par rapport aux différentes choses qui ont pu être abîmées. Bref, ils vont te demander de justifier chaque chose que du coup tu estimes devoir facturer au client. Et là, Airbnb va déclencher sa fameuse garantie. Et c'est cette garantie qui va derrière, eh bien, couvrir les différents dommages qu'il y aura pu y avoir dans ton logement. Donc, ne te dis pas j'ai mis 500 euros et derrière, ils vont couvrir jusqu'à 500 euros. Ça ne marche pas du tout comme ça, mais absolument pas. Que tu aies mis 50 euros ou 1000 euros, ça ne change absolument rien. Donc, ma recommandation, c'est effectivement, mais peut-être une petite somme pour savoir au voyageur qu'il y ait une prise de garantie. Mais ça ne sert à rien, si tu veux, de mettre une grosse somme. De toute façon, ça n'a aucun impact, si ce n'est un impact finalement plutôt visuel. C'est-à-dire que quand le voyageur va voir ton annonce, il va voir les différentes descriptions de ton annonce. Puis en tout en bas, l'annonce, eh bien, il va voir tout simplement la somme de la fameuse caution. Mais il n'y a pas de caution. Il faut bien que tu sois très clair par rapport à ça. Il n'y aura pas de caution. Et tu ne pourras pas dire à BNB, déclencher la caution parce qu'il a fumé dans mon appartement, il y a de la cigarette, etc. Où il y a eu du bruit, où il n'a pas respecté mon règlement intérieur, etc., etc. Où il est venu avec un chien. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est eux, ils vont se baser par rapport à ce qui s'est passé dans ton logement. Autre chose, ne prends pas l'initiative de quand ton voyageur arrive dans le logement ou avant de prendre sa carte bancaire ou de demander une caution hors plateforme. Puisque ça, c'est une condition sine qua non pour rester sur la plateforme. C'est-à-dire que si tu utilises cette pratique, eh bien, si Airbnb est au courant, Airbnb va très clairement supprimer ton annonce, voire même ton compte. Donc là, il y a un gros warning, ne t'aventure jamais là-dedans, tu respectes la plateforme, c'est elle qui gère les réclamations. Donc, c'est un principe où effectivement, tu envoies ta documentation, Airbnb l'analyse et décide oui ou non de te verser une somme d'argent que tu auras définie avec eux. Bien entendu, c'est aussi très important de bien faire cette réclamation avant l'arrivée du prochain voyageur. Parce que même si derrière, il te laisse 14 jours, le fait est que tu dois absolument déclarer l'incident, peu importe ce que c'est, avant l'arrivée du voyageur suivant. C'est-à-dire que si ton voyageur fait son check-out à 12 heures et que le voyageur suivant est censé arriver à 15 heures, tu n'as que 3 heures pour le faire. Sauf si tu arrives à démontrer que le voyageur n'est pas arrivé à 15 heures mais que tu es arrivé peut-être à 17 heures parce que tu as une trace qui a été laissée sur la plateforme. Donc moi, je t'encourage aussi à beaucoup utiliser les échanges sur la plateforme pour justement pouvoir démontrer tout ce que tu dis là. Même si dans les faits, tu peux t'appuyer sur des SMS, des WhatsApp, des messages e-mail, etc. Le fait est que c'est super important de quand même bien respecter ça dans la plateforme parce qu'en cas de souci, ils vont vérifier tout ça. Et je te le dis parce que tout ça, c'est de l'expérience qui parle aujourd'hui puisque j'ai quand même pas mal d'appartements aujourd'hui aussi bien en gestion qu'en sergerie qu'en investissement locatif qu'en sous-location. Je peux t'assurer que c'est le VQ qui parle et du coup, ça fait-y super attention. Donc ça, c'est sur la partie Airbnb. Je voulais vraiment repréciser ça parce que je vois pas mal de messages où on me pose souvent la question de comment je fonctionne. Moi, tu le sais, je l'utilise beaucoup et je privilégie plutôt Airbnb parce que je trouve que c'est plutôt bien géré cette partie-là à mon sens. Après, tu as donc Booking. Alors Booking, c'est totalement différent puisque Booking ne prendront jamais de caution. Par contre, ils vont te laisser le faire tout simplement. Donc comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement, il faut que tu prennes une caution hors plateforme. Donc généralement, on utilise des chain managers qui font très bien ça, notamment Best24. Tu le sais, j'en ai pas mal parlé sur cette chaîne. J'ai aussi, comment dirais-je, une formation liée à ça où j'explique justement comment paramétrer son… D'ailleurs, je te mettrai le petit lien de cette formation, comment gérer sa caution. Tout simplement, ce qui se passe, c'est que le chain manager, à travers Booking, va demander au voyageur de prendre la caution de ton voyageur en automatique, en récoltant sa carte bancaire. Bien entendu, on ne va pas la débiter, on va juste prendre une empreinte. Et si le voyageur a saisi son empreinte de sa carte bancaire, eh bien, automatiquement, on va lui envoyer la procédure du check-in. S'il n'a pas fait cette saisie-là, eh bien, tout simplement, on n'enverra pas la procédure du check-in et on ne passe pas à la phase suivante. Ça, c'est tout à fait possible de paramétrer ça de manière automatique. Alors, il y a quand même un petit warning par rapport à ça, puisque tu le sais sur Booking, en fait, au moment de la prise de caution, tu peux préciser dans ton annonce, enfin, tu dois même le préciser comment va être gérée la caution. Et en règle générale, et par défaut, Booking te dit la caution, ça va être du liquide. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va te payer en liquide. Bien évidemment, ça, ça ne se fait pas. On ne le fait pas. Et c'est surtout qu'en plus de ça, on ne peut pas automatiser cette partie-là. Ça veut dire qu'en gros, il faut être physiquement présent lors du check-in. Donc, bien évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu préviens Booking en amont en leur expliquant que toi, la prise de caution, ce n'est absolument pas en liquide. Elle se fera à travers le système de carte bancaire que tu prendras une empreinte. Pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai eu… Voilà, je connais quelqu'un qui s'est arrivé où Booking un petit peu n'était pas d'accord par rapport à la prise de caution qu'avait fait le host par rapport à la prise de carte bancaire. Dans les faits, à 99%, ça fonctionne très très bien. Mais il suffit que tu un jour, tu sois sur un voyageur qui, tout simplement, se plaint, ou tout simplement, contredit cette prise de caution par carte bancaire. C'est-à-dire qu'il manifeste son désaccord auprès de la plateforme. Il y a un risque qu'au Booking se retourne contre toi en disant, effectivement, vous n'aviez pas à prendre la carte bancaire du client. Vous étiez censé prendre la caution en liquide. D'accord ? Donc, préviens bien la plateforme que toi, c'est comme ça que tu vas fonctionner, que tu prendras la carte bancaire du client pour, et notamment avec Stripe par exemple, pour gérer toute cette histoire de caution. Alors là, contrairement à Airbnb, bien évidemment, on ne va pas mettre juste 100 ou 200 euros. On va mettre réellement ce que ça va nous coûter. Si vraiment, par exemple, je ne sais pas, ils cassaient la télé, comme ça a pu m'arriver récemment, ils ont cassé la télé. Bien évidemment, si une télé coûte 400 euros, il y aura au moins pour 400 euros. Mais quand même suffisamment de caution, peut-être 700, 800, 900 euros de prise de caution, bien entendu, en l'informant à tes voyageurs et en leur faisant comprendre que tant, de toute manière, ils n'ont pas saisi leur carte bancaire pour la gestion de la caution, eh bien, ils n'auront pas accès derrière la procédure du check-in. Et tout ça, bien entendu, c'est affiché en amont sur la plateforme sur Booking. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je voulais faire un rappel par rapport à ça pour bien que ça soit clair, parce que c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas bien forcément compris. Et c'est pour ça que ça me semblait intéressant de faire cette vidéo sur cette chaîne YouTube pour t'expliquer et que tu comprennes bien le fonctionnement. C'est pour ça aussi que moi, j'ai vraiment une préférence par rapport à Airbnb, puisque toute cette partie-là est totalement gérée. Et du coup, c'est vrai que ça facilite les choses, même si c'est vrai aussi qu'on prend aussi beaucoup de réservations à travers d'autres plateformes et qu'être dépendant d'une seule plateforme, ça peut être dangereux dans le futur. Mais moi, c'est vrai, tu le sais, si tu me suis sur cette chaîne, je parle beaucoup d'Airbnb parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avec cette plateforme, mais vraiment énormément. Et pour moi, c'est leader sur le marché. C'est pour ça que j'ai vraiment une préférence pour cette plateforme. Voilà. Donc, du coup, bien évidemment, Airbnb, Booking, tu as aussi ton site Internet. Donc là, c'est la même chose, tu gères la caution en direct. Tu as aussi Abritel, tu as aussi Homeway. Tu as toutes ces plateformes qui peuvent t'aider au quotidien aussi à prendre des réservations. Et généralement, ces plateformes-là ont totalement délégué cette partie-là. C'est-à-dire que c'est à toi de gérer la partie caution. Donc, faire super attention parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Booking fonctionne comme Airbnb et ne paraît mettre absolument rien, sauf que le jour où il y a un problème dans le logement, en fait, il n'y a aucun moyen de recours. Et là, tu n'as que tes yeux entre guillemets pour pleurer. Voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la commenter aussi. C'est-à-dire des choses à rajouter par rapport à ça que j'aurais peut-être oublié ou des erreurs, ça peut arriver aussi. N'hésite pas, donc bien entendu, à commenter. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. On va se quitter. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada